Musique Qui veut se faire baptiser ? Qui veut le baptême ? Ceux et celles qui veulent le baptême, venez me voir. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons lire à partir du verset premier. Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchant de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Elle est venue de l'Église. Et Jésus sortait et partait du temple. Et ses disciples venaient pour lui montrer les bâtiments du temple. Mais il leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses ? Je vous le dis en vérité, il ne resterait pas ici, bien sûr qu'il ne soit démoli. Et Jésus dit à eux, « Do you not see all these things assuredly ? Comment tu t'appelles au nom de Jésus ? Not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. » Je suis cet an, assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier, lui dire, « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles ? » Pour le baptême. Et quel sera le signe de ton avenement et de l'achèvement du monde ? Amen. Pour le baptême, on va le dire. « Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, « Tell us where will these things be ? » « And what will be the sign of your coming ? » Tu as beaucoup prié pour ton mari. Tu as beaucoup prié pour lui. Dieu l'aime cet homme. Dieu aime cet homme. Alléluia. Qui, récéderait le retour du Seigneur. Oh, alléluia. Nous croyons que Jésus revient. Il nous l'a promis. Et nous savons que c'est Dieu, quand il fait une promesse, il la réalise. Avec joie, tu veux faire un témoignage. Tu veux que tu veux témoigner ? Tu veux dire quoi, mon frère ? La force de l'Église primitive, the strength of the primitive church, c'était la foi, was faith in, n'est-ce pas, l'avenement de Yeshua. The faith in the coming of the Lord. Parce qu'ils croyaient que Yeshua, c'est chrétien, ils croyaient que Yeshua allait revenir. Because they had faith that Jesus would come back. Alors, il leur dit au verset 12. Then, on the first, on the verse 12, sorry. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Alléluia. Il parle, on va juste parler du verset 12. We're just going to tackle the verse 12. Jésus, Jesus, dit, said, avant son retour, before he's coming, il allait y avoir l'augmentation de l'iniquité. The lawlessness would abound. So what is lawlessness ? C'est la condition de celui qui est sans loi. It's the condition of whoever is lawless. Vous savez, Dieu a mis des règles. You know, God has established our laws. Dans un pays où il n'y a pas de loi, in a country where there's no laws whatsoever, eh bien, l'anarchie va régner. That's where anarchy can be found. the disorder and disorder and disarray and confusion. Il fut un temps, used to be a time in Israel, back in Israel, où il n'y avait pas de loi, où il n'y avait pas de loi. Pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Et la parole lui dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et la parole lui dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les violeurs, violeurs violés, rapistes, Les violeurs violés, les tueurs tués. Donc chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais dans une famille où il n'y a pas de loi, le désordre va régner. Partout. J'y viens. Amen. On est tous d'accord que moi, je ne suis pour rien qui a aidé ce couple. L'hiver a sa séance. À qui revient la gloire ? Voyez, l'automne, l'automne, l'été, donc c'est toi. Voyez. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a de l'ordre. Même dans la physique, on parle des règles, des lois. Dieu dit dans la Bible qu'il a étalé des lois partout. Et Dieu dit dans la Bible qu'il a étalé des lois partout. Malheureusement, les hommes créés à l'image de Dieu, 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 non plus de règles. Le règne ! Chacun fait ce que vous ! Tout le monde fait ce qu'ils veulent. Mais pourquoi tu fais ça ? Moi-même, je me suis dit, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Ah, d'accord. Voilà les conséquences. Dieu créait un œil. Il leur dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre, quand tu as le fruit de l'arbre, de la connaissance, ce qui est bon ou mauvais, tu ne mangeras pas. The fruit of the knowledge of good and evil, you will not eat of it. Tu mangeras. You shall eat. Of all the fruits of the garden. Except for an arbre. That tree. Which gives the knowledge of sin. You shall not touch. You shall not eat of that tree. Because the day you touch it, You shall die. You shall die. Il y avait des règles. There were laws. Back in his garden. Qu'est-ce que Satan fait ? Et qu'il s'est béné. Il n'a pas revu au Seigneur. You all know the story. Le Seigneur aimait à cœur de te dire. Il va voir la femme pour dire. Regarde, regarde, moi c'est ta arbre. Regarde ! Regarde ! Tu peux ! Tu vois les conséquences. Et tu vas aussi beaucoup aider la jeunesse. Tout ce que nous subissons aujourd'hui. Tout ce que nous subissons aujourd'hui. Guerre, troubles. Troubles. Racisme. Racisme. L'athéisme. L'orgueil. Divorce. Au mariage. L'insévilité. Tout ça là. Sans, comme vous le savez, des conséquences. All of those things are consequences de la désobéissance aux règles de Dieu. Of the disobedience to the laws of God. Donc l'iniquité. So lawlessness. C'est un état d'esprit. It's a state of mind. Voyez. See. L'iniquité. Lawlessness. You know, when we talk about sin. Le péché n'est pas seulement un acte. C'est réglé. Compose. Sin isn't just an action that we take. C'est aussi un état d'esprit. It's also a mindset. Une condition de vie. It's a condition of life. Voyez. Et c'est cela. L'iniquité. And this is what lawlessness is all about. C'est la condition de ceux qui sont sans loi. This is the condition of those who are lawless. De quelle loi parle-t-on ici ? What law we're talking about here ? Bien sûr. Il est question de la loi de Dieu. We're talking about the law of God. Vous savez. You know. Nous avons tous pratiquement aujourd'hui les ordinateurs. All of us today we have cell phones, computers. Quand on va faire une course quelque part. Quand on va acheter un objet. Quand on va acheter un objet. Je ne sais pas, matériel. On vous donne la notice. On est d'accord. Quand vous achetez un lit. On vous donne la notice qui est là. Pour pouvoir le monter. Et bien nous. Nous avons une notice. Avec des règles. Avec des règles. Alors beaucoup de gens. N'en veulent pas. Ou n'en veulent plus. Ou je dois dire qu'ils ne veulent plus. Voilà l'iniquité. Alors c'est la condition de ceux qui sont sans loi. Pourquoi sont-ils sans loi ? Certains. Parce qu'ils en sont. Ignorants. Ils ne savent pas. Si vous ne leur dites pas. Ce que Dieu dit. Ils resteront sans loi. D'où l'importance. Pour nous chrétiens. De dire la vérité aux gens. Alléluia. C'est important. Beaucoup sont ignorants. Et on revient encore à ce que le Seigneur dit. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Donc beaucoup sont. Dans l'iniquité. Sans loi. La loi de Dieu. Parce qu'ils ne la connaissent pas. D'autres. Ils sont dans l'iniquité. Parce qu'ils violent la loi bien que la connaissant. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Dieu leur dit. Ne tuez pas. Et tuent. Ne voler pas. Ils vont. Et Jésus dit. Ça va augmenter. Ça va augmenter. Wow. La folie. La folie. Quand on regarde. Dans le monde. On s'aperçoit effectivement que. Beaucoup sont sans loi. Il y a quelques jours. Cette semaine. Je regardais un article. Je lisais un article. Où il est question d'une femme américaine qui a épousé sa fille. Quelques mois. Elle avait épousé son fils. A quelques mois auparavant. Elle avait épousé son fils. Je parlais à une personne Je disais mais les hommes sont devenus comme des animaux La personne me dit mais Les animaux encore ont Un tout petit peu d'intelligence Oh Dieu Quand on regarde dans le monde Dans les gouvernements de ce monde On s'aperçoit que ce ne sont que les intérêts Qui priment Les intérêts privés Mais le peuple Qu'est-ce qu'on en fait ? Pas leur problème C'est pour cela qu'il y a des pays Où je ne peux plus y aller comme vous le savez Parce que je dénonce Comment vous pouvez comprendre un pays Un pays africain par exemple Un pays avec autant de richesse Du pétrole Tout ce que vous voulez Que le peuple Alors que ce pays parfois Il y a des pays où il n'y a que Moins de 2 millions d'habitants Avec des richesses immenses Immenses Mais il y a des enfants Qui ne sont pas scolarisés Parce qu'ils n'ont pas l'argent L'école n'est pas gratuite Comment on peut comprendre ça ? Alors que l'éducation C'est la base d'une nation Il n'y a pas de maison Pour les veuves Rien Comment vous pouvez comprendre cela ? Il n'y a pas de loi Des autorités qui volent Tout récemment C'est le président de l'Afrique du Sud Qui a été démis de ses fonctions Et là il va faire de la prison Et je veux dire C'est une bonne chose Qu'il a été en prison ce monsieur Parce qu'il a détourné de fonds publics Sans loi Voyez ? Mais je vous assure Si vous voyez ce qui se passe Dans ce gouvernement Vous ne pouvez pas vous dire Vous allez voir un ministre Qui va aller Dilapider toute la richesse Le budget de ce ministère Pour aller avec des jeunes femmes Des gamines Des enfants Vous allez voir un ministre Qui va juste Et squander Le money of the country Pour aller et avoir sexe Avec les jeunes filles De 17 ans Touche avec Et leur donner à chacune 30 000 euros Pas de loi ! Et c'est là Le bâti blesse C'est pour cela que Nos églises ont échoué Parce que la plupart De ces ministres Notamment dans ces pays Vont dans ces églises C'est pour cela que c'est rare De voir un ministre Parce que si Je sois allé dans Je sois allé dans De plusieurs pays africains Je suis allé dans De plusieurs pays africains Il y avait des généraux Des colonels Des autorités Et Dieu me dit Regarde Tu regardes Il y en a beaucoup Qui sont polygames Tu as dit Mais vous avez un problème Commencez par Retourner avec vos premières femmes Et souvent les pasteurs Vous disent Sinon Si vous continuez comme ça Les églises vont se vider Les bâtiments vont se vider Ils se vident Il n'y a plus de loi Vous voulez que je parle ? Alléluia Nous ne disons pas Que nous allons convertir Le monde entier Mais l'église doit jouer son rôle En annonçant la parole La vérité aux gens Alléluia Frères et sœurs L'heure est grave Vous voyez ? L'heure est grave Et c'est des gens Qui vont dans les assemblées Mais ils entendent Quel message ? Donnez la dîme Vous serez bénis Dieu vous aime Dans le péché Even while you were sinning Un jour je suis allé Dans un pays africain J'ai vu des cratères Ce ne sont même pas Des nids de poules Sur les routes Ce sont des cratères Comme si Les météorites étaient tombés Sur les routes Donc les riches Ont tous des 4x4 Et Dieu me dit Tu vois l'état de route ? C'est la matérialisation De l'état De leur cœur Il y a plus de cratères Il y a plus de cratères In their hearts All those holes Can be found Ministre en costume Mais le cœur Rempli de cratères C'est pourquoi là Je ne peux plus y aller Dans beaucoup de pays africains Je ne peux plus y aller Même ici là c'est grave La corruption Alors quand on regarde Du côté des églises So when you look Towards the churches On n'en parle même pas Let's not even mention that La loi de Dieu On la connait The law of God We know it Vous avez vu le nombre De pasteurs Qui divorcent actuellement See how many pastors Are getting divorced Nowadays Dans fléau It's a plague La loi de Dieu dit The law of God says Si tu donnes ta vie à Jésus If you give your life Over to Christ Ou je dirais Si Dieu te touche Or should I say Il va commencer d'abord Par te dépouiller If God touches you The first thing That we will do Is strip you Of everything But in many churches They tell you Oh go ahead Give your life to Christ And you will be entrepreneur Alléluia Praise God Donc du coup Si tu fais des combats C'est forcément Un démon qui t'attaque So now If you happen to Be attacked Spiritually It's a demon That is attacking you La loi de Dieu dit The law of God says Nous n'avons pas besoin D'être ordonné Dans un ministère We don't need to be ordained In a ministry Vous avez vu le nombre De pasteurs Qui sont ordonnés But however Do you see how many pastors Are being ordained Today Nowadays Iniquity Lawlessness La méchanceté des cœurs The spite of heart On peut donner à manger A tout le monde We are capable Of giving food To everybody Dieu a créé la terre La terre est fertile The earth is fertile God has created food For everybody On veut nourrir tout le monde We are able to feed everybody 90% de la richesse mondiale 80% of the word richness 80% 80% of it Le cède de richesse Et je répare Ça veut combien Par 5% de la population mondiale Is mastered By 5% of the global Ça va ? Oui, je viens C'est le dernier mot Je viens un trou Par 5% de la population mondiale Oh 5% I mean 80% Par Un petit groupe déjà 80% de la richesse 80% de la richesse Is mastered By 5% Of the population Vous vous rendez compte ? L'égoïsme Les gens veulent Amasser 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 People want to lay up Lay up People are selfish L'iniquité Lawlessness C'est-à-dire que le Seigneur Nous dit qu'avant ce retour Les hommes seront De plus en plus Sauvages De plus en plus Et c'est ce que nous voyons The Lord said that Before he comes back People will be More and more savage And that's exactly And that's exactly What we are witnessing Today C'est pour ça Nous voulons sortir De plus en plus Pour dire aux gens That's why we want To come out more And more To tell people Voilà ce que Dieu dit Here is what God says Comment vous pouvez comprendre Que la Syrie Que ce pays Soit détruit comme ça How can you explain That Syria Is being destroyed Like that Le pétrole Le gaz Je lisais un article Le président turc disait Il n'y a pas longtemps Que si les américains Mettent leur base militaire En Syrie The president of Turkey Said that if American people Set their military base In Syria Cela va déclencher La troisième guerre mondiale This is going to trigger The third world war Ça va peter It's going to get crazy It's going to burst It's going to blow up Avec la Russie qui monte With Russia That is rising Along with Trump Ça va exploser It's going to blow up Vous voyez Le Moyen-Orient là Le Proche-Orient You see Middle East Israël Israël La Palestine Palestine Vous avez La Turquie La Russie La Chine La Corée du Nord North Korea Et certains pays musulmans Qui soutiennent L'Iran Iran La Palestine Palestine Et de l'autre côté Vous avez Israël Les Etats-Unis La France L'Europe Tout ça là Europe The States Qui soutiennent Israël Ça va péter It's going to blow up A cause De tirer L'orgueil La richesse Et la cupidité De l'homme The man's greed Mais vous amassez Autant de richesse Pour aller où avec À la table Pourquoi in the world Do you lay up So much Wealth Ça va exploser It is going to blow up Alors vous voulez quoi So what do you want Vous voulez un petit coin de paradis Sur terre You want a little corner Of paradise On earth A little land Of paradise You haven't gotten L'heure est à la préparation Pour la patrie céleste It is time To get ready For the celestial land For the celestial motherland L'heure est à Mes amis Au maquillage spirituel The time has come for us To be To wear That spiritual makeup Tu dois faire Ta toilette You need to wash up To laver To sac L'heure est grave You need to wash up The time is serious Vous ne voyez pas Don't you see Can't you see Regardez les armes Les armes de la Russie Look There are different weapons In Russia Vous avez vu C'est Satan 2 C'est une arme Terrible It's a very terrible weapon Vous avez vu non Les gens ne se cachent plus Ils disent C'est Satan People don't hide themselves anymore They call it Satan Un missile Un missile Un seul missile Satan de lâcher en France C'est fini la France Toute la France est détruite If that missile Satan 2 Is shot on earth The whole country Will be wiped out Il n'y a plus de loi There is no more law Dieu a dit Tu ne tueras pas You shall not kill Regardez les massacres Mais regarde les massacres Dans le monde Vous voyez Ah En commentaire C'est plus de 12 millions de morts On tue maintenant À coups de machettes Les femmes sont violées Avec des bâtons Des bâtons Women are being raped Avec rocks On mange des cadavres Ils se mangent Physiquement C'est grave It's serious Vous avez vu À quel point L'homme est devenu méchant C'est notre génération It's our generation The generation we live in Right now Il y a des images Qu'on ne vous montre pas Par rapport à la Centra-Afrique There are images That can't be showed In Central Republic of Africa Central African Republic Because it's too graphic I told you earlier Les missionnaires ont été envoyés On a envoyé des missionnaires En Afrique Ils sont partie fois Des personnes âgées They went to Elder people 70 years old people 80 L'ONU a construit Un centre pour les protéger De la population And they Vous savez pourquoi The UNO Have constructed houses To protect them From the war Vous savez pourquoi Parce que Ces personnes sont traitées De sorcières Satanistes Par leur famille Il y a eu une femme De 80 ans Sa famille l'a abandonné Elle est à ce centre Gave up on her Now she's in This home To be Car son mari est décédé À 84 ans Et sa famille La traite de sorcières Il y a eu une femme Qui veut lui le voir Une soeur Et lui a mis à coeur De construire un centre Pour une maison Pour des veuves Et God told her To go ahead And construct a shelter For the widows Elle nous dit Il y a des veuves Qui dorment sur les marchés Et des enfants de la rue Viennent les violer chaque soir And she said That widows Are sleeping In marketplaces And at night Some children Are also sleeping rough And rape them Back in Ivory Coast Now Cet enfant This child Qui vient d'être Exécuté Who has been killed Parce que ce jeune homme Son meurtrier Est parti voir un marabout Trois voies de l'argent To have money Et le marabout lui a dit And the witch doctor To tell her To tell him That you should find a child To kill And shed his blood So he went ahead And he strangled him En Claude d'Ivoire Vous avez un groupe De fous Des jeunes De délinquants Qu'on appelle les microbes Qui tuent la nuit Qui tuent Mais comme partout C'est la folie La faute Vous avez vu en France This little girl Who has been killed By this maniac Il n'y a plus de loi There is no more law Je veux vous dire une chose Let me tell you this Il y a des lois des hommes There are laws of men True Mais La loi divine Où les lois divines Sont au-dessus De la loi des hommes Dieu dit Tu ne tueras pas Pour ne pas tuer Pour respecter cette loi Tu as besoin De la présence de Dieu Sinon c'est impossible Parce que la chair Ne se soumet pas A la loi de Dieu Parce qu'en toi Dans chaque homme Il y a un côté animal Un côté animal Qui a tendance A tirer l'homme Vers la méchanceté L'animalité de l'homme Est telle que Sans la loi de Dieu Sans l'esprit de Dieu Elle ne peut pas Être freinée Elle Il y a des hommes Qui laissent libre cours A leur animalité A cause De l'absence De la loi de Dieu Dans leur vie Vous voyez Chaque homme A un côté animal Il soit chrétien Ou pas Chaque être humain Ce côté animal Peuce à aller vers les hommes Même si tu es marié Vers les femmes Même si tu es marié Ce côté animal Attire des pensées impures Aucun ici ne peut dire Qu'il n'a pas ce côté-là La pote Paul dit La chair a des désirs Contraires à son esprit Et il y a une opposition Entre la chair Et l'esprit de Dieu Il y a une lutte Il y a une lutte dans chaque homme Il y a une pensée qui vient Le thó Il y a une pensée qui t'aauf Thou Il n'a pas кв Il n'a pas Il y a une pensée qui vient Il Allah Il y a une pensée qui vient Il y a une il y a une vit Que chacun de nous Chacun de nous Mène discrètement il y a cette pensée qui te vient tu es nul tu es nul tu n'es pas si, tu n'es pas ça et une autre pensée qui s'oppose à la première pensée l'animalité de l'homme tu vois l'homme est un animal plus méchant que les animaux parce que des animaux tuent pour manger mais l'homme non l'homme est terrible l'être humain 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 sans la loi de Dieu c'est quoi la solution la présence de Dieu la présence de Dieu la présence de Dieu quand je rencontre certaines autorités je me dis mais c'est des gens qui ont Bac plus 4 il y a des femmes ministres que j'ai rencontrées Bac plus 25 une fois j'ai rencontré cette fille elle est un ministre et elle a été un ministre elle a passé 25 ans en school tu es ministre de l'affaires étrangère tu es ministre de l'affaires étrangère tu es premier ministre you're a prime minister comment ça se fait que tu n'arrives pas à aider ta population how come you can't help your population il y a un problème there is a trouble there is a problem here l'egoïsme selfishness l'animalité de l'homme the bestiality of man cet animal qui veut toujours amasser 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 this animal who always wants to lay up lay up lay up lay up lay up lay up to do what à la tombe to go to the tomb à la tombe toutes ces voitures de luxe que les riches achètent il y en a qui en ont une cinquantaine ils sont pour la plupart bêtes juste pour vous montrer comment stupides ils sont pour la plupart des bêtes le coffre-fort rend plus de choses des bujoux le coffre-fort avec le code ensuite des portes blindées avec un coin de corps avec une porte blindée avec un coin de corps garde de corps et puis une bodyguard mais quand la mort arrive mais quand la mort arrive il traverse toutes ces barrières il goes right through all those barriers et tu entends le riche sous son lit ah ! et tu entends le riche sous son lit et tu entends le riche sous son lit ah ! On dit bien qu'il n'est pas. On dit bien qu'il nous a quittés. Bon, son corps est là oui ou non ? Mais on dit qu'il nous a quittés. Même ceux qui se disent athées. Ils disent qu'il n'y a rien après la mort. Ils ont ce même langage-là. Ils nous a quittés. Ils nous a quittés. Donc s'il nous a quittés. C'est que Georges. C'est pas ce corps-là. C'est que Georges a quittés. C'est que Georges a habité son corps. Georges est un esprit. Georges est un corps physique. Georges est un spirit. Georges est un spirit living in a physical body. Mais Georges, where did he pass away to ? Where did he go ? Alléluia ! L'animalité de l'homme. The bestiality of man. Je vais vous dire une chose. Nous allons tous vers l'avant. Nous allons tous vers l'avant. All of us. Quand tu regardes ta montre. Quand tu regardes ta montre. Quand tu regardes ta montre. Hé l'aiguille a eu des secondes là. You see the handle, the hand. C'est comme si l'aiguille te dit prépare toi la mort arrive. C'est comme si l'aiguille te dit prépare toi la mort arrive. Il feels like this sticking hand is, it feels like the hand is saying get ready to die. Parce que nous vieillissons. Parce que nous âgons. Oui. C'est vrai. C'est bon anniversaire. Oh, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Oh, c'est mon anniversaire. Happy birthday. Là quand on a 20 ans, tout le monde dit. Oh, j'ai 20 ans. Quand tu as 20 ans, tout le monde dit. Oh, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. J'ai 18 ans. Quand on commence à voir 40 ans, quand on commence à voir 40 ans, quand on commence à voir 40 ans, how old are you? You know what? Don't end your business. Qui est d'accord avec moi? Who agrees? 50 ans, attends, tu as quelle âge? 50, how old are you? Oh, non, mais tu sais. Oh, you know what? Ce n'est pas le plus important. That's not what matters the most. Pourquoi? Why? Parce que l'homme sent à mort arriver. Parce que nous sentons que notre corps commence à attendre. Nous sentons que notre corps est en train de nous. Je veux retourner chez moi. Je veux retourner chez moi. Je veux retourner chez moi. Tu es poussière. Tu es dust. Tu retourneras. Et tu devrais retourner chez moi. On dit non, on ne demande pas l'âge aux femmes. People are like, it's not polite to ask for a girl's age. Mais cette femme. Mais cette femme, quand elle était jeune fille. When she used to be younger. J'ai 13 ans. I'm 13. Ah, j'ai 14 ans. I'm 14. Tu sais, c'est mon anniversaire. You know it, it's my birthday today. J'ai 15 ans. I'm 15. Pourquoi? Why? Parce que cette jeune fille. Because this young girl. Se dit. Une fois majeure. Thinks to herself that as soon as she will be of age. Donc elle est pressée. D'être majeure. And she can't wait to be of age. Et une fois qu'elle est majeure. And as soon as she's of age. Et qu'elle est bien sortie ici et là. Elle a fait t'aperçu que l'homme est méchant. Ah bah non, c'est le repli. Now, well, she goes back. She retreats herself. Je sens plus. She withdraws herself. She doesn't go out anymore. Ah non, moi des hommes. 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 Parce que. Because. Elle a connu Georges, Pierre, ma chère, tout ça. Avec des belles paroles. Ah tu es belle. Sweet talk. Sweet words. You're beautiful. Elle a donné sa virginité à Jean-Jacques. She gave her virginity to that dude. Jean-Jacques est allé partager ça sur tous les raisons. Now that man went and said that he stole their virginity to everybody. Alors, je dis moi des hommes. À les femmes. Oh, no, no, no. Oh, women, women, no, 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 no. Je ne suis plus pressé. I'm not rushing anymore. Et puis arrivé à un moment donné. Et puis arrivé à un moment donné. Et puis arrivé à un moment donné. Wickedness of man. It's just terrible, everybody. Mais là il faut. Now you need a walking stick. Pour une espèce de cadme. You need a walking stick. Oh, dis mais c'est comment? C'était une grande vedette. She used to be a great star. L'homme. Man. Yeshua. Jesus. Yeshua. Et la loi parfaite. He's the perfect law. Nous avons besoin de lui. We need him. Détrompe-toi. Do not be deceived. Tu as besoin de lui. You need him. J'ai besoin de lui. I need him. Et c'est une grâce que d'être là. And it's a grace to be here. Many wish they were here. They didn't have the opportunity to be here. De le faire. Mais à toi. À moi. But you. I. Je nous l'a accordé. God granted us this opportunity. Au milieu de ce monde des ténèbres. C'est garder la loi de Dieu. So what should we do? We should keep the word of God. Dans notre coeur. In our hearts. Je serre ta parole. Dans mon coeur. Afin de ne pas pécher contre toi. Quand des gens me cherchent. Quand des gens me cherchent. Quand des gens me cherchent. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne me cherchais pas. Je ne me cherchais pas. Moi c'est Dieu. Cherchez le Seigneur. Don't seek me. Seek God. You had the opportunity to get baptized. You had the opportunity to hear the voice of God. It is a grace. Ne la détruis pas. It's a favor. Do not destroy it. Quelle que soit la pression. Whatever the pressure. Ne baisse pas les bras. Do not give up. Ta soeur t'a parlé du Seigneur. Your sister told you about God. C'est une grâce. It's a favor. Ton frère t'a parlé de Jésus. Your brother told you about Jesus. C'est une grâce. It's a favor. Ta mère. Your mother. Tes enfants. Your children. A membre de ta famille. A family member. C'est où l'occasion. C'est aujourd'hui qu'il faut la saisir. It's today that you should do it. Not tomorrow. Today. Définitivement. Yeshua revient. Jesus Christ is coming. Et on va être là-haut. And we will be up there. Là-haut. Up there. Là-haut. Up there. Plus de souffrance. No more suffering. On va planer. We will be planning. We will be hovering. On va être avec tous les archanges. We will be with all the archangels. On va manger le pain des anges. We will eat the bread of angels. On va boire de l'eau limpide de seles. We will drink of that crystal clear water. On va boire dans la coupe à nord. We will drink of that golden cup. On aura des couronnes. We will have crowns. Vous vous rendez compte. Une vie sans fin. Une vie sans fin. Une vie sans fin. Sur les cuisses du Père. On va s'asseoir. On va mettre nos têtes sur sa poitrine. On va écouter les batmans de son cœur. Nous allons voir le vrai visage de celui qui nous a créés. On va écouter les heures. On va voir ses cheveux. On va caresser ses cheveux. Ça va être la teuf. Pas dans l'éternité. Qui veut y aller ? Qui veut y aller ? Notre patrie est céleste. Our land is celestial. Le Maître revient. The Father is coming. The Master is coming. Ce jour-là. This day. Enfin on verra Jésus. On va nous dire c'est toi Jésus. On va nous dire oh c'est toi mon Jésus. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant. Alléluia. Wow Seigneur. On n'entendra plus. Oh non on va à l'enterrement de quelqu'un. We will no longer hear. Let's go to such person's funeral. Ça va être. It's gonna be music. The dance. It's gonna be dancing. Oh mon Dieu. Oh God. Moi je me vois déjà mes amis là. I can already envision myself. With my crowns. Paul était sûr de sa couronne. Paul knew that he was gonna have his crown. Be sure of your crown. Dieu n'est pas juste pour oublier tout ce que tu as fait. God is not unjust to forget all you did. No. No no. Tu as pris la décision de suivre le Seigneur. Parce qu'il t'a touché. You made up your mind to seek God because he touched you. Le ciel t'attend. The heaven is at hand. On va voir Abraham. The heaven is in store for you. On va lui poser les questions. He will ask him questions. Ça va Père Abraham. Father Abraham. Isaac. Jacob. Abba Kouk. Tousala. Habba Kouk. Vous pouvez en décompte faire ça. Brothers and sisters. Can you realize? Glorious. Glorious. It's gonna be glorious. Il n'y aura plus haut Antillais ou Africains. Il n'y aura plus d'animosité entre les Baudeloupais et les Martyrs. Il n'y aura plus d'animosité entre les Réunionnais et les gens de Madagascar. Les Malgaches et les Réunionnais seront unis. Les Chrétiens, les Congolais, les Français, les Belges, les Allemands, les Suisses, tout ça la frère. Les Portugais, les Espagnols, les Sud-Américains, il n'y aura plus de haut. Moi je mesure 1m50, je ne suis pas satisfait. Il me faut des talons. Fini tout ça. I'm such, 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 such trite. Wow, c'est bien mon Dieu. Si tu rates, c'est que vraiment. If you miss, if you miss upon it, it's really because you love it. Alors tu me diras, frère, comment faire alors ? So the question is, brother, how can I do because it's very hard. Quand tu te lèves le matin pour aller travailler, c'est dur ou pas ? When you get up in the morning to go to work, it's hard. So. On va se retrouver là-haut. We'll meet up there. Ah, toi aussi, tu es là. Oh, you, you are also you. Ah, toi aussi, à toi, adieu. Glory to God. Ah, toi aussi. You, oh, praise God. And the brother will. Et la soeur qui est assise dans cette côte des roues. Wow. Est-ce que vous savez combien de nager au ciel ? Do you know that we will swim in heaven ? Je vous dis. I'm telling you. Moi, je vais être souvent sur les dauphins là. Allez, on y va. Tui. Est-ce que tu sais que tu as un cheval là-haut ? Do you know that you own a horse ? Il est tout blanc. Il est tant que toi. It's waiting on you. Est-ce que tu sais qu'il y a une pierre dessus à ton nom ? Tu t'as tant là-haut. Que Jésus a mis de côté. Jésus est l'homme le plus gallant. The Lord is the most gallant man. Il est la star du star. He is the star of the stars. When he walks, it's just crazy. Oh, non, non, le gars, il est beau. Quelle beauté là ? Oh, my boyfriend, he's good looking. Les dents, la vie, attends. When he dies, la peau que tu aimais, la vie, the skin is... Les yeux bleus disent, ah ! The blue eyes are decaying. Les cheveux là que tu aimes, les cheveux là. The hair that you used to love, they all fall out. Ça tombe de même. They all fall out. On dit, son corps est là, tu l'aimes ? Non, non, je l'aimais. You see, this body, you used to, it's your boyfriend, you used to love him, well, I used to love him. Vrai ou faux ? Right or wrong ? On dit, mon frère, ta femme est où ? Ah, il est décenné. My brother, where's your wife is ? Non, je l'aimais. Where's your wife ? She's dead. I used to love her, I used to love her. Il a retrouvé l'amour. And one year later, Mais Jésus, he found love again. Il est fidèle. But Jesus is faithful. Jusqu'au... Till the end. Jesus is faithful. Est-ce qu'on peut lui faire un bisou ? Can we kiss him ? Ne sois pas chaud. Ne sois pas coincé. Un bisou à Jésus. Tout à l'heure. Don't be ashamed. All together, a kiss to Jesus. Alléluia. C'est ma star préférée. He's my favorite star. J'ai presque fini. I'm almost done. À l'époque, nous, on était là au Tupac, Tupac. Back in the day, we used to be like Tupac, Tupac, Tupac. Hein ? Un grand rappeur, là. A great rapper. Quand on l'a tué, tout le monde pleurait. When he was kid, everybody was crying. Tupac est parti. Mais Jésus. Tupac passed away, but Jésus. He died. Ils ont pleuré. They cried. Trois jours après. Three days after, he was risen. Alléluia. Alléluia. Il a sorti. He came out. J'ai presque fini. I'm almost done. Les pharisaïs ont dit. Les pharisaïs ont dit. Les pharisaïs ont dit. Non, 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 non. Ils ont dit aux soldats romains. Voilà, 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 voilà l'argent, là. Look, look, the money. Here's the money. Dites, dites. Que ses disciples sont venus. Ils ont dérobé son corps. And stole his body. Ne dites surtout pas qu'il est ressuscité. Vous savez pourquoi ? Parce que le seul message qui peut apporter l'espoir à l'humanité condamnée par la mort c'est la résurrection. Alléluia. Alléluia. Regarde, look. Regarde, look. Tu peux être franc-maçon. Rosicrucien. Musulman. Musulman. Je ne sais pas quelle est ta religion. Je ne sais pas quelle est ta religion. Aucune de ces religions. ne te garantit le salut. Tu vois, non ? Tous ces prophètes sont morts. Jésus est différent. Je vous dis que Jésus est différent. Je te dis que Jésus est différent. Je ne te parle pas de Jésus religieux. Je vais te parler de ma star. Alléluia. Frère, moi j'étais un danseur du hip-hop. Mais le jour où Jésus m'a touché, mon cœur a commencé à m'aura. Frère, alléluia. Non, non, je veux finir avec Jésus. Je veux qu'il soit élevé. Quand j'étais dans la New Jack, là. Quand j'étais dans le figu au sol. Il y a 26 ans. J'étais les femmes, les meufs, la grosse droite. Mais le jour où Jésus est venu, j'ai vu une beauté que j'ai jamais vu. Frère, le soeur, depuis ce jour-là, même quand une femme se pointe, je me rache que tu es belle. Mette-toi que de la poussière. Alléluia. Mais Jésus. Alléluia. Il est trop fort. Jésus. Jésus. Nous, à l'époque, c'était Tupac. C'était Foxy Brown. C'était Public Enemy. C'était TLC. C'était, je ne sais pas, tous ces grands-là. Ah, c'était grave. Le monde. Ah, c'était Francky Vincent. Tout ça, machin. Tu vois, c'était grave. Un mélange. Mixture. On avait nos tattoos. Quand une girl nous appelait, on cherchait une cabine téléphonique de France Télécom pour appeler. Et Jésus nous regardait comme ça. Attends le jour où je vais t'attraper. Alléluia. On faisait une collection de femmes. Il fallait une métisse. Il fallait une africaine. Une africaine. Une thiaise. Une asiatique. Une arabe. Et on était comme ça. C'est bon. Yo, yo, Marc. Yo. On est surra pour que le réunisse. C'est bon, là. Mais Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Tell your neighbor, Jésus est trop fort. Tell your neighbor, Jésus est trop fort. Alléluia. Praise God. Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Je veux que tu sois au courant que Jésus est trop fort. Je veux que tu sois au courant que Jésus est trop fort. Il est trop fort. Vous pensez que tout ça, là, c'est qui qui fait ça, là? You think of this, who does that? Jésus? Jesus does it. Oh, non. Quand je me suis convaincu, quand Dieu m'a touché, mon copain, Tariq, un Français d'origine algérienne, il vient me voir au cinéma où tu travailles. Un Algérien. Comme opérateur. Il me dit, Shoha. Il vient à me et dit, Frère, tu ne seras plus avec nous. We know that you will no longer rub shoulders with us, but please, give me your agenda. Pensez-moi la question, pourquoi? Tell me why. Les nœuds des hommes, j'en avais trois ou quatre comme ça. Because I had probably like three full numbers of men, but in here, in my agenda, in my phone agenda, il me dit, donne-moi ton calepin parce qu'il n'y a qu'un numéro de femme. Il me dit, donne-moi ça. Il me dit, give me your agenda because there is only woman. Ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas pour toi. Je dis bien, Jésus. Jésus? Jésus? C'est vrai comme il m'a touché. Je le conduisais. Je m'a appelé à lui. Il est tombé sur moi. J'ai commencé à pleurer comme une Madeleine. Au feu rouge, je m'arrête un peu. Comme la sœur, le péché. Il te montre ton état. Il showed me my state. J'ai vu sa robe. I saw his robe. Jésus? Jésus. La sœur a dit quoi? Elle avait le front par terre. C'est comme ça que Satan se retrouve devant le Seigneur. Jésus n'a pas besoin de trop parler. Jésus n'a pas besoin de trop parler. Quand il marche, tous les anges derrière chantent. Quand il se lève, les plantes se mettent à se... Les arbres! disent, voici notre créateur. Les arbres! Les arbres! Jésus! Jésus! Femme! Woman! Tombe amoureuse! Fall in love! Je veux te présenter un homme. Je veux vous dire. Je préfère Jésus à l'argent. Je préfère Jésus au voyage. Je préfère Jésus pour les vêtements. Vous recevez beaucoup d'invitations? Vous recevez beaucoup d'invitations. Vous recevez beaucoup d'invitations. Vous recevez beaucoup d'invitations. C'est lui qui décide. Mais il est le one qui décide. Jésus? Jésus. Il m'a dit. Il m'a dit. Prêche ma parole. Prêche ma parole Il va imposer les mains comme ça Il va dire reçois l'onction Il m'a fait signer un contrat là-haut Il m'a fait signer un contrat Jésus Il est réel Il est le seul à dire à ta maladie Stop Il peut enlever un président Il peut dire c'est fini Jésus Il règne Tu veux le servir Ne sois pas idolâtre Tu veux le rencontrer Invoque-le Quand on l'invoque Il descend Et quand il descend Je vous dis ce matin il m'a visité Je veux Satan avoir peur I saw Satan scared Satan a tellement peur Satan was so afraid Jésus Il envoie un ange On n'a même pas donné le nom d'ange Il dit bon Jésus Reçois-le aujourd'hui Invite-le Receive Jésus Invite-le Par d'ici avec Jésus Tu veux prendre son baptême aujourd'hui Venez vous qui voulez prendre vos baptêmes Venez vous qui voulez prendre vos baptêmes Oh c'est magnifique Oh c'est glorieux Oh c'est glorieux Oh Seigneur merci Thank you Jesus Jésus de Nazareth Thank you Jesus Bienvenue dans le royaume Amen Magnifique Ça va toi ? Alléluia Ça fait plaisir Venez La porte du ciel Est ouverte Bienvenue mon frère Alléluia Alléluia Abolir de quoi ? Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Waouh Le Seigneur travaille The Lord is at work The Lord is moving Waouh On m'a dit que vous êtes venu avec vos affaires pour le baptême C'est vous C'est vous qui avez amené vos affaires pour le baptême ? Ah ouais tout Vous avez tout ? Tout Je reste Je vous ai cherché pendant tant d'années Waouh Je ne savais pas que vous étiez moi Waouh J'ai tourné en rond Je me suis battu J'étais tout seul contre le diable Tout seul contre le diable Je suis un guerrier Et j'ai combattu tout seul Je me suis adressé aux catholiques Ils m'ont dit Monsieur Monsieur C'est bien ce que vous êtes en train de vivre C'est bien ce que vous êtes en train de faire Mais il vous faudra attendre deux ans Catéchèse deux ans J'étais à Vichy A la cathédrale de Vichy Historique On m'a reçu Les soeurs de la Saint-Germain m'ont reçu Ils m'ont dit Monsieur C'est bien ce que vous êtes en train de vivre Vous allez attendre deux ans Il y a sept ans Je me battais contre le diable Une maison hantée Un ami possédé Je le croyais mon ami Il était en train de me détruire Pour justifier le fait Qu'il était en train de séduire une femme Alors qu'il ne prétendait qu'amour J'étais amour pour lui Pour sa maison Pour cet homme là D'accord Il y a sept ans J'ai perdu ma force J'ai combattu On m'a donné du pouvoir J'ai combattu tout seul Personne m'a protégé Personne n'est venu Et vous étiez là Juste à côté de chez moi Sans savoir que vous étiez là Vous êtes arrivé tard Mais je vous ai trouvé Je suis content Merci Merci d'être existant Merci d'être là Je vous ai trouvé Merci Dieu travaille Alléluia Dieu travaille Oui Alléluia Amen Je vous présente Mes soeurs et frères Le jour qu'il y a eu La veillée à Sabini Oui C'était moi la petite dame Qui ne pouvait pas marcher Ah c'est toi Waouh 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 Ah oui Ah oui Avant de venir à Sabini J'ai eu une soeur dans mon quartier Qui me disait auparavant Viens prier avec moi Je lui disais J'étais catholique Confirmé Baptisé Je suis allé à Lourdes Waouh Avec mon fils Avec ton fils qui est là Waouh Viens mon grand Viens C'est beau C'est beau ce que Dieu fait Acclame le Seigneur Waouh Pourquoi avec lui Parce que je ne pouvais pas marcher Ok Il m'a accompagné Et on a pris un hôtel En vitesse Parce que Il me voyait descendre Maman qu'est-ce qui ne va pas J'ai dit Me voici Donc on a fait Lourdes On est revenu De Lourdes Un jour j'étais couché Je ne pouvais plus me lever Waouh Et quand j'ai deux comme ça Qui viennent Maman qu'est-ce qu'il y a Je ne peux pas me lever Qu'est-ce qu'il faut faire Je ne dis rien Regardez-moi Quand ça ne va pas Vous appelez l'ambulance Et puis c'est terminé Et un jour j'étais couché Quelque chose me dit Mais la soeur Qui t'avait invité Ok Que t'avais refusé Tu l'as oublié ? J'ai envoyé l'un de mes enfants J'ai envoyé l'un de mes enfants Allez-y voir la soeur Sophie Qui est là Ok Ils sont allés On me dit que la soeur Elle est partie en Afrique J'ai dit Je suis morte Je suis morte Parce que j'avais mari Et tout Je faisais ma petite croix Et je dormais Ok J'attendais dimanche Pour faire ma croix Waouh Et quand elle est venue Elle allait à un marché Et les gens parlaient de moi Qu'il y avait une dame Qui ne pouvait plus marcher Ok Et que ses parents ont fait une réunion Pour la rapatrier en Afrique Parce qu'elle était presque en fin de vie Waouh Et c'était moi Alors quand elle a appris ça Elle a dit Mais comment elle s'appelle ? On lui a dit C'est Thérèse Il faut manger Elle a dit Mais Thérèse ? Et elle est montée chez moi Elle ne m'a pas reconnue Parce que mes frères et soeurs Je vous dis que je n'ai pas mangé ni boit Trois mois Waouh Je pesais 35 kilos Parce que quand je prenais la nourriture Je voyais les sorciers qui chiaient dessus Waouh Qui étaient dans le verre Je les voyais Dans le verre ? Dans le verre Bon Dieu Et à chaque fois que je vois Je ne peux plus boire ni manger Trois mois Je faisais 35 kilos Elle est venue à la maison un matin Elle a pris maman Marie Elle a pris un sachet Tout ce qui était l'eau de Lourdes Elle a tout jeté Elle a tout jeté Et moi je me dis Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a commencé à prier Elle me dit Lève-toi on va prier J'ai dit Je ne peux pas me lever Reste où tu es Elle a prié Elle a fait du ménage Elle a fait à manger J'ai dit Je ne peux pas manger Tu ne vois pas Ce qui est dedans Elle me dit Je ne vois pas J'ai dit Bref je ne peux pas manger Elle est allée chez elle Un juin matin À 9h On sort de ma porte Puisque je ne pouvais pas me lever Les enfants sont allés Ils ont ouvert la porte Et bien c'était elle Elle a prié de 9h à 18h Et quelque chose m'a traîné devant ma porte Coincée ma joue Tous les habits en sorcellerie que j'avais Ça sortait Ça me coinçait J'ai dit Sophie je pars Elle me dit Tu pars Elle a prié 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 Un autre jour Elle est venue On a un réveil Tu vas y aller Elle dit Je ne peux pas Elle dit Tu vas marcher Elle m'a habillée Elle m'a lavé Wow Oui Elle m'a lavé Elle m'a habillée On marche là Je veux m'asseoir On marche là Je veux m'asseoir Et c'était où tu m'avais amené là La première fois Moreku Morepa Arrivé là-bas Je me suis couché Je ne pouvais pas Je me tenais assise Un coup je vois Quelque chose me lève Je me tiens debout Et je commence à sauter Je dis Mais cette église Ça fait sauter J'ai sautillé 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 Il y a les seuls Qui sont venus Ils m'ont mis à côté Elles ont prié On venait dans le train Il y a un monsieur Qui a dit Sophie Tu es en train de faire une bêtise Cette femme Elle va mourir Moi je lui ai dit Je ne vais pas mourir Parce que j'ai sauté À l'église Et on est allé à la maison Depuis ce jour Je ne l'ai plus quitté Parce que moi Je n'arrive pas à prier Elle me dit Viens dormir chez moi Je suis seule On prie On prie Pendant ce temps Ça faisait de 2014 Je ne me suis pas chaussée J'étais avec des tangres Vous pouvez regarder la vidéo A passer J'avais des tangres Il pleut Il neige J'avais des tangres Elle me dit Je lui montre ma jambe Tout était enflé Et un coup Le frère Chora Passait dans le couloir Il dit Il y a une femme Ici Qui va te paralyser Qui a la jambe Enflée Elle me dit Va Je dis Je ne peux pas marcher Elle me dit Lève-toi Je me suis levée Les dames sont venues Me chercher Le frère Chora A prier Et le jour là Le Seigneur était là Je me sentais dégonflé Simplement sur la chaise Après il m'a dit Soulève ta jambe J'ai soulevé On danse On a dansé On est arrivé à la maison Je suis allé voir Sophie Regarde Tu t'es chaussée J'ai dit oui Et bien depuis ce jour Je me chausse Je fais 57 kilos Et voilà Merci Et tu es content De retrouver ta maman Gloire à Dieu Et bien que le Seigneur soit béni Je lui ai dit aussi à lui Que la vie qu'on mène dehors Ce n'est pas une vie Viens écouter Viens voir la vraie vie Comme vous avez dit tout à l'heure Ça lui a plu Qu'on dira là-haut Au lieu d'aller en bas C'est ça Gloire à Dieu Que Dieu soit béni Amen Bonjour mes frères et sœurs Qui êtes connectés Sur Radio et TV de vie Donc on se retrouve Après le programme De cet après-midi Pour quelques interviews Et pour un petit peu partager Donc on se retrouve Avec la sœur Sonia Qui va un peu se présenter Vous allez bien ? Ça va merci Oui je m'appelle Sonia J'habite le Val-de-Marne À Créteil D'accord Et aujourd'hui vous avez été nourri Vous avez appris Qu'est-ce que l'esprit Vous a enseigné aujourd'hui ? Qu'on vit Cette époque Où tout le monde Enfin On s'éloigne De la parole De Dieu Moi je suis venue justement Chercher cette parole Qui me manquait Depuis plus de 15 ans Je suis allée Dans plusieurs églises Je n'ai pas trouvé Cette parole Qu'il y a peut-être Cinq mois Cinq, six mois On m'avait parlé De TV de vie Et quand j'ai entendu Le frère Chora parler J'ai dit voilà C'est exactement Ce que je cherche La parole vivante La parole qui touche Donc aujourd'hui On vous a vu Il me semble Vous lever Pour avoir donné le péché Oui Donc Il n'y a que Jésus Qui peut faire ça Et c'est le plus beau Des miracles Et Qu'est-ce qui vous a poussé En fait à vous lever Tout à l'heure Pour Pour avoir donné ce péché là Et pour aller vers où surtout ? J'avais toujours le doute Chez moi Je prie Mais J'avais toujours Ce doute D'être libéré du péché Je sais que c'est un long chemin Il fallait que je vienne ici Pour Voir Jésus Par l'intermédiaire Des frères et sœurs Et Quand Les Quand ça a commencé J'ai eu le cœur qui battait Je ne me sentais pas bien Et j'ai dit Il y a quelque chose J'ai l'impression que Jésus me parle Il me dit de faire quelque chose Et quand on a parlé De se libérer du péché Je ne pouvais pas m'empêcher De me lever C'est Jésus On a passé par là C'est le cœur qui bat J'ai l'impression que j'allais me faire Le malaise Ah oui C'est bien allé finalement Oui très bien Parce que Jésus prend soin de nous Et vous enseignez quelque chose D'autre Ou par rapport au verset que le frère a partagé Mathieu 24-12 L'iniquité de plusieurs sera multipliée On le voit Ne serait-ce qu'en écoutant Les informations Moi j'écoute très peu les informations Parce que Je dis que ça me pollue Donc je préfère plutôt prendre la Bible Que de D'écouter les informations Parce qu'on sait que c'est une réalité Bon On sait qu'on est dans la troisième La troisième guerre mondiale a commencé Et que ça va monter crescendo A chaque fois qu'on allume la télévision C'est pour Entendre que des horreurs Moi j'ai mon fils qui était Musulman De par son père Donc j'étais mariée à un musulman C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à Suivre la parole Et à trouver une église J'étais séparée J'étais prise entre La religion musulmane Où on me disait Dieu est Dieu Donc On prie le même Dieu Et pendant des années J'ai cru ça Et La vie fait que Après On s'aperçoit qu'en fait On n'est pas satisfait J'avais ce grand vide Cette grande douleur Et il fallait absolument que je trouve Quelqu'un pour m'aider Et il y a quelques mois J'ai En regardant TV de vie J'ai eu ce que je cherchais Depuis tellement d'années Et tous les dieux ne sont pas les mêmes dieux Jésus est unique Et ça vous l'avez compris Exactement Et alors que l'uniquité de plusieurs augmente Vous aujourd'hui vous avez pris la décision Justement d'arrêter le péché D'arrêter le péché D'arrêter le péché Oui Et je pense que ça nous a tous encouragés Oui Et surtout de De croire en sa parole La foi De croire Comme elle est écrite Sans la La J'allais dire la Travestir Mais Sans la transformer Dans son état brut Sans la modifier Sans réfléchir Sans Utiliser l'intelligence de l'homme Lire Lire et l'apprendre tel quel Amen Bah C'est très bien Est-ce que vous avez quelque chose Un petit mot A dire aux frères et sœurs Comme ça Quelque chose que vous avez à coeur Spontanément Bah de lire la parole Lire la parole Lire la parole Et prier C'est ce que j'ai Beaucoup de mal à faire Mais c'est la seule chose Qui sauve Oui L'intimité L'intimité avec Notre Seigneur Oui Jésus Lui c'est le seul Le seul unique Dieu Jésus Jésus Christ de Nazareth Amen Bon bah si vous avez Rajouté Non Merci 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 pour tout Bah merci au Seigneur Et frères et sœurs On va faire une petite coupure On va laisser partir la sœur Et on va enchaîner avec D'autres personnes Qui vont nous partager De la même manière Ce que l'esprit fait Restez connecté A tout de suite Re bonjour frères et sœurs On se retrouve Pour un deuxième interview Avec la sœur Clarisse Qui va se présenter Oui je m'appelle Clarisse J'habite à Lefortville Dans le Var de Marne D'accord Et vous êtes venue aujourd'hui C'est la troisième fois Que je viens Troisième fois Oui Et pourquoi vous venez Un petit peu ici Je viens ici Parce que J'ai d'abord suivi Des vidéos De Frères Choura Et je cherchais déjà Dieu Depuis un moment Et depuis que je suis en France Je n'ai jamais été Dans une église Quelconque Et la parole A travers ces vidéos J'ai été vraiment édifiée A travers des enseignements Et que je méditais Et qui me donnait C'est à dire Une paix Je recevais Chaque fois que je suivais Des vidéos J'avais la paix du cœur Et ça m'a permis Autour de moi-même De faire du lavage Autour de moi-même Par rapport A tout ce qui est écrit A la parole Et c'est pour ça Que je reviens C'est à dire Et comme ce n'est pas Comme des autres Ce n'est pas Comme des bâtiments Et on a le temps De venir De se retrouver Et d'adorer le Seigneur A la vache Par rapport à quoi ? Au péché ? Aux fréquentations ? Pas par rapport au péché En fait La parole même déjà Est édifiante Quand on suit des vidéos Ça te touche C'est à dire Qu'on a l'impression Qu'il s'adresse Particulièrement à vous Et c'est comme si Vous avez reçu Jésus vous parlait Il vous parlait Il vous demandait C'est à dire C'est à dire Votre vie La vie que vous menez A travers cette parole Ça vous change Vous même Ça vous change Sans que vous ne rendiez compte Vous prenez des décisions radicales Par rapport à votre vie Par rapport à ce que vous avez vécu Dans l'ignorance Parce qu'à travers cette parole Vous commencez déjà A voir des stades C'est à dire La lumière Vous voyez que vous étiez Dans des ténèbres possibles Et que directement Le Seigneur vous a ôté De cette ténèbre Pour la lumière Et ayant cette lumière Vous commencez à voir Des choses autrement Autrement Voilà En fait on voit Qu'il y a deux courants En fait Comme avec la soeur Sonia Tout à l'heure Il y a Mathieu 24-12 Que le frère Chouard a lieu Tout à l'heure Et parce que l'uniquité Sera multipliée On voit que l'uniquité D'une part Elle se multiplie Et comme vous Pour vous clarer C'est Sonia Oui On voit que justement Il y a un deuxième courant Et vous retournez à Jésus Oui Et on se rapproche On se rapproche Et nous-mêmes en fait Tous les jours De révélation Révélation Tout à fait Jésus Je connaissais Jésus Mais je le cherchais Je le cherchais très mal Je le cherchais déjà Je le connaissais Je me disais Je connais Jésus Mais je ne l'avais pas encore reçu Parce que quand on le reçoit Directement Ça dit que c'est comme S'il y a quelque chose Qui sort de vous Et qui vous permet De méditer à chaque fois De méditer à chaque fois Sa parole C'est-à-dire de penser à lui Même quand vous posez des actes Directement Vous essayez De vous retenir De dire Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a quelque chose Il y a une voix qui vous parle Il y a une voix qui vous parle De temps en temps Qui vous parle Qui vous parle Et qui vous permet De vous scientifier Qui vous permet de revenir C'est-à-dire C'est inexplicable Quelque chose C'est quelque chose Qu'on ne peut pas expliquer Que vous ressentez Oui C'est inexplicable C'est Jésus Vraiment c'est Jésus Et pour conclure Est-ce que vous auriez Quelque chose Un message Ou quelque chose Que vous avez à coeur Pour les frères et soeurs Qui nous suivent Quelque chose vraiment Qui vient du Seigneur Par vous Moi ce qui vient vraiment Du fond de mon coeur C'est qu'aujourd'hui L'heure est déjà proche L'heure est proche Et que les gens le sachent Que l'heure est proche Quand on regarde Tout ce qui est autour de nous Tout ce qui se passe autour de nous C'est comme un match de football Quand il reste deux minutes Comment est-ce que si L'équipe d'Averse A marqué le but Et l'autre équipe Qu'est-ce qu'il faut Les deux minutes Qui restent Des temps d'attente Qui restent C'est C'est-à-dire qu'on a envie On a envie que ça finisse Et c'est ce que nous devons ressentir Aujourd'hui Parce que c'est Nous nous mettons A cette C'est-à-dire C'est l'heure C'est cette heure-là Que nous devons C'est-à-dire Méditer Parce que c'est déjà proche Et que chacun puisse se repentir La repentance Que les gens se repentissent Parce que Jésus Est déjà là Et il viendra nous enlever Personne ne saura le moment Et l'heure Personne ne saura le moment Donc cela repentant Tout ce que je demande A mes frères et sœurs C'est de se repentir Et que Jésus Christ est Seigneur Il est Seigneur Et il restera Seigneur Le Tout-Puissant Le Roi des Rois Celui qui nous a engendrés Et celui qui nous a Qui nous a créés Qui est mort Sur la croix pour nous Qui a porté Le péché de toute l'humanité En lui Merci beaucoup ma sœur Je te remercie aussi Merci pour votre temps Merci Mes frères et sœurs On va rester connectés On va accueillir Une troisième et dernière personne Bonjour mes frères et sœurs Pour la dernière personne Qui va nous partager un petit peu Ce qu'elle reçoit avec le Seigneur Qui a un prénom Un petit peu compliqué Oui Tania Odile Tania Odile Voilà Et vous venez d'où ? Je viens d'Alfortville Ah bah oui Avec la sœur Vous étiez Qu'est-ce que vous avez reçu Aujourd'hui Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement Peut-être Ce que Dieu a fait en vous Mais enfin J'ai reçu une confirmation De ce que le Seigneur me disait Parce que j'étais dans une église Avec ma sœur Qui est présente là Et franchement Si je peux le dire Il n'y avait pas Dieu C'est l'homme qui était plutôt glorifié Et moi je ne me sentais pas bien Dans cette assemblée Et comme je ne pouvais pas me taire Il m'est arrivé de dire Au pasteur Non que ce que tu enseignes Ça n'a rien à voir Avec la parole de Dieu Donc j'ai été honnête avec lui Et comme ce n'était pas un pasteur Que je cherchais C'est le Seigneur lui-même Que je cherchais Parce que c'est lui Qui allait à la croix pour moi Et non un homme Amen Donc je suis restée chez moi Et j'ai regardé Les vidéos Du frère Chora Et j'ai vu que lui et moi Je croyais que j'étais seule Bien sûr Avec ma sœur On se croyait seule Dans notre façon d'aimer le Seigneur Parce que tous ceux qui sont autour de nous Même ceux qu'on croyait des vrais frères Étaient dans le compromis C'est-à-dire un pied dans le monde Un pied dans le Seigneur Donc du coup On est resté comme ça Et moi quand j'ai vu Ce que Chora il prêchait Je dis non Ça existe encore ça Ça existe encore des enfants de Dieu Qui disent la vérité comme ça Je dis Seigneur Je ne veux plus me faire avoir Montre-moi Parce qu'en toutes choses Il faut s'adresser au Seigneur Parce que les hommes parlent Les paroles passent Mais c'est lui seul Qui est le seul et unique sauveur Je me suis adressée à lui Et j'ai fait un songe Et dans le songe J'ai vu le frère Chora En train de prêcher dans la rue Dans la rue Et il y avait du monde derrière lui Il était en tout beige Il parlait Il glorifiait le Seigneur Il prêchait Jésus Comme il le prêche Suite à la vie Et nous on le suivait Et arrivé à un certain endroit On a vu un monsieur De race blanche Assez costaud Qui était assis Dans un pantalon d'une délavée Et les yeux fermés Et le frère Chora a dit A tous ceux qui le suivaient Voilà un ami qui avait eu Je ne le savais pas Mais au moment où Dieu me l'a montré Et Chora lui a dit Lève-toi Et il s'est levé Et il était vraiment Costaud Et il a ouvert les yeux Et ses yeux étaient dans bleu Qui m'a choqué Et quand j'ai vu ça J'ai dit Le Seigneur m'a dit Alors qui est cet homme là Et je me suis dit Qu'un jour J'allais venir pour le rencontrer Et ça a été L'occasion aujourd'hui Amen Très très bien Gloire à Dieu Est-ce que vous avez Quelque chose à dire Aux frères et sœurs Qui nous suivent Pour les encourager Un message Ce que je peux dire Aux frères et sœurs La vraie vie La vraie joie C'est Jésus Amen Il n'y a rien derrière Tout n'est que vanité Et le monde nous sert Que les mauvaises choses Le monde nous sert la mort Jésus nous sert la vie Mieux vaut revenir vers Jésus Avec lui on a la vie éternelle Avec le monde On a la vie momentanée De la vanité Et quand on meurt On n'emporte rien Parce qu'on n'a rien Ramené sur la terre Et on ira sans rien emporter On retournera à la poussière Mieux vaut saisir Une vie éternelle Et glorieuse avec le Seigneur C'est ce que je peux dire Et prendre le chemin étroit Et resserré Amen Amen mon frère Le chemin étroit Et resserré Qui mène à la vie éternelle Et non le chemin large De la perdition Exactement Voilà Donc mes frères et sœurs On va se quitter Merci de nous avoir suivis aujourd'hui Gloire à Dieu Pour ce qu'il fait Dans chacune de nos vies Qu'on a vu Et qu'on partage avec nous A présent Donc soyez bénis Soyez fortifiés Amen On se retrouve bientôt Amen Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada